Pour la diapositive 10, donc celle-ci, on nous demandait de sélectionner tout ce qui s'applique. Alors, si on regarde chacune des équations à droite et on développe, ça c'est une façon de faire. En distribuant le monôme par le binôme, on obtient, par exemple, moins 5x plus 9. Donc, si je fais la même chose en sautant l'étape du milieu pour chacune des autres, on obtiendrait ça, puis ça, ça me donnerait une équation sous la forme y égale mx plus b. Où m, c'est notre pente. Et puis b, c'est leur donner à l'origine. Ici, on ne va pas leur donner à l'origine dans le graphique qui nous est donné, parce qu'on sait que, bon, ce graphique, cette ligne va continuer dans cette direction-là, puis éventuellement, ça va croiser notre axe des y. On ne sait pas exactement quelle valeur juste en regardant le graphique, mais on sait que ça va être en quelque part de négatif. Donc, mon b, absolument, doit être négatif. Donc, déjà, là, on peut éliminer tout ce qui a un b positif. Ça ne peut pas être cette équation-ci, ni ces deux-là. Maintenant, on voit que ces deux équations, une fois développées, c'est la même chose. Donc, est-ce que c'est ces deux équations-là, ou bien est-ce que c'est celui-ci? Donc, il faut aller voir c'est quoi notre b. Un peu comme on a fait tantôt, c'est ce qu'on pourrait faire. Je trouve la pente, donc je descends de 5. Mon delta y, c'est moins 5. Je vais à la droite de 1. Le déplacement horizontal, c'est donc 1. Et ma pente, on voit que c'est moins 5. On n'avait pas le choix de toute façon. On voyait que c'était toujours moins 5 dans notre équation. Donc, je sais qu'y est égal à moins 5x plus b. Je choisis n'importe quel de mes deux points. Donc, par exemple, celui-ci, qui est le point moins 3, 4. Puis, on substitue ce point dans l'équation. Je vais changer les couleurs de y et x pour vous aider. Alors, on remplace notre point moins 3, 4 dans l'équation. Alors, on voit que c'était cette équation-ci. Je simplifie en faisant moins 5 fois moins 3 qui me donne 15. J'isole le b en soustrayant 15 des deux côtés. On va obtenir b est égal à 11. On peut donc conclure que y est égal à moins 5x moins 11.